et bien salut les gens c'est tout le monde c'est xbox et j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la neo geo mini la mini bande d'arcade je sais tu sais de quoi je parle aujourd'hui nous allons savoir s'il faut l'acheter ou pas en tout cas pour ma part bientôt si j'aurai le time je vais me l'acheter me le procurer même mais c'est encore un petit détail d'abord on va savoir si ça vaut vraiment le coup la mini neo geo elle est très petite avec un écran excusez moi de 3,5 pouces plus grosse qu'une game boy ouais mais bon le truc c'est que la mini neo geo on va dire à 5k ça va faire plus vite la mini n7k et ben jouer à deux sur un petit écran comme ça c'est pas vraiment à l'aise du coup faire une télé hdmi pour pouvoir jouer à deux sur la télé hdmi le plus recommandé ce genre quatre tiers mais le problème c'est que ouais je veux en hdmi tout et si t'as pas télé à jamais comment tu fais tu es obligé d'acheter un convertisseur mais tout ça c'est un autre propos est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter moi j'ai dit oui 40 jeux oh la la 40 jeux de la borne arcade des années 11 des années 90 et tout et tout c'est vraiment plaisant moi je dis ça vaut vraiment le coup il ya des gens qui crachent sur cette mini console parce que elle n'est pas portable mais avec quelques bidouillements on peut la rendre portable avec une batterie externe je comprends pas les gens qui vont cracher ce jeu vous et qu'elle est pas portable est ce que les autres consoles mini est ce qu'ils sont portables est ce que la mini snes elle était portable la mini nes est ce qu'elle était portable la mini ps1 est ce qu'elle est portable non ils ne sont pas portables il suffit juste que une mini console sort et que il ya un écran dessus il faut que ce soit portable ce n'est pas obligé est ce qu'à l'époque c'était portable non ce n'était pas portable ils veulent refaire la même chose qu'à l'époque c'est les 40 ans avec la technologie qu'on a aujourd'hui comme je vous ai dit tout à l'heure si vous voulez l'amener partout vous pouvez avec une batterie externe c'est suffisant une batterie externe de 3000 3 millions perreurs même ça suffit même batterie externe de 2000 100 millions perreurs ça suffit même vous voyez je à l'extérieur de chez vous si vous n'êtes pas chez vous en plus on propose aussi enfin il propose aussi des housses pour pouvoir mettre votre mini snk ou mini neo geo dans la housse vous pourrez mettre bien évidemment la housse de mini neo geo votre gamepad et vos câbles le problème c'est que si le câble de la mini jo la table d'alimentation faisait 800 cm je trouvais ça un peu absurde ils sont fait deux mètres du coup c'est suffisant et se rattraper là dessus je pense et franchement c'est un pur kiff je vous recommande si vous êtes un amateur ou un nostalgique vous allez dire j'ai déposé sensis heureuse dans l'ennemi si tu veux t'amuser prendre du plaisir si tu veux collectionner forcément c'est sûr que tu vas acheter mais si tu te demandes encore la question est-ce que je dois acheter est-ce que je t'ai aidé et tout ben on a bien moi c'est qu'il faut que tu l'achètes si tu as l'argent tu vas acheter mais c'est un peu d'argent et que tu voudrais l'acheter mais évite de l'acheter c'est à l'argent juste essaie d'économiser un peu plus comme ça d'auras un peu d'argent pour l'amener une joe et un peu d'argent pour autre chose que je vais faire en tout cas c'était mon conseil et ça c'était un coup de gueule la mignonnée au jeu vaut le coup de l'acheter en tout cas pour les nostalgiques les collectionneurs comme moi ça vaut vraiment le coup et moi je vous dis à tchou pour une nouvelle vidéo et surtout bonne année à vous on ne sait pas peut-être une vidéo bonne année et tout tout ça on ne sait pas bonne année d'avancé moi je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo bye les amis